Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se boire frais des meufs en rue. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Fable Legend, un jeu attendu parce que fable c'est bien, sera un free to play. Les licences restent mais les modèles économiques changent. Le free to play n'est pas uniquement à la mode, c'est le modèle économique que tous les professionnels de l'industrie préconisent et visent. Dans un environnement hautement concurrentiel, l'idée est de séduire le joueur avant de le solliciter. Le séduire en le faisant jouer, ce n'est pas plus mal que de le séduire par des affiches sur les abribus, convenez-en. Nous avons cette semaine le loisir d'observer le game director du jeu, David Colbury, déclaré poliment qu'il ne souhaite pas faire un pay to win et qu'il souhaite que les gens aient accès à la totalité du jeu équitablement, qu'ils aient payé ou pas. Il fait le parallèle avec Hearthstone sur lequel il explique avoir joué longuement gratuitement dessus, et que cela lui a ensuite donné l'envie de gratifier les auteurs du jeu de façon juste. C'est sur ce sentiment qu'ils veulent jouer. Ça et votre impulsivité à acheter des babioles lorsque votre numéro de carte bleue est déjà enregistré. Oui, parce que s'il fallait retaper les 16 chiffres de sa carte bleue, à chaque fois qu'on fait une microtransaction, on n'en serait pas là. J'annonce, coup de pied latéral en pleine face. Vous me connaissez, lorsque les steam machines sont évoqués, je fais des bonds de 9 mètres et je me relève la nuit. Mais vous savez aussi que Valve, après une phase d'ego trip plein de j'annonce, n'a pas honoré sa fenêtre de tir, parce que 3 ans pour imaginer une manette, c'est la base. Lors de la GDC 2015, qui aura lieu en mars, Valve a annoncé qu'on y verrait enfin la nouvelle version du contrôleur, mais également qu'un casque de réalité virtuelle sera dévoilé, nommé SteamVR. Il y a deux scénarios possibles. Soit Valve va utiliser la GDC comme un salon de communication R&D, et montrera des prototypes de foires qui n'ont pas vocation à se concrétiser. Soit Valve utilisera la GDC comme tribune pour annoncer la commercialisation de ses steam machines, de son contrôleur et d'un casque de réalité virtuelle opérationnelle. Beaucoup de constructeurs annoncent des casques, mais tous ont les mis quête à l'idée de dégainer avant l'Oculus Rift. Nvidia a lui aussi déclaré cette semaine qu'il annoncera un casque nommé TitanVR, réalisé par l'équipe qui a produit la tablette Shield, produit célèbre pour ses faux tests positifs sur le net. Quoi qu'il en soit, Steam va devoir faire face à de nombreux concurrents. Alors si l'on voit l'image d'une entreprise qui remet à deux mains ce que tout le monde fait aujourd'hui, le seul produit Steam qu'on trouvera dans les magasins de jeux vidéo, restera ces cartes Steam prépayées à gratter, qui ont remplacé le rayon jeu PC d'occasion. Allez viens ! 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 Viens ! On est bien ! Le cabinet Nixon propose des études pour ceux désirant connaître les consommateurs sur des produits donnés. Nielsen est une entreprise, à ce titre elle ne fait pas de bénévolat. Il lui arrive néanmoins lorsqu'elle est fière d'une étude, de publier sur son site une courte démo gratuite des résultats chocs sans la détailler, afin de motiver les autres professionnels à acheter l'enquête complète. Mais c'est très mal connaître le journalisme web français qui va non seulement ne pas acheter l'enquête, mais en plus parler de la petite partie disponible gratos en extrapolant dessus. L'enquête dévoile les raisons principales d'achat d'une console par les consommateurs, à savoir que les gens achètent la PS4 pour la meilleure résolution, la Xbox One pour la marque et la Wii U pour le fun, sans l'enquête complète. On se retrouve évidemment avec des chiffres dont on ne sait pas d'où ils viennent, on ne connaît pas l'effectif interrogé, ni les caractéristiques de l'échantillon, on ne connaît même pas la liste des choix multiples proposés aux joueurs, ni s'ils étaient les mêmes pour chaque marque. On ne sait pas par exemple pour la Xbox One si l'argument puissance signifie perçu comme plus puissant comparativement à la Wii U ou à la PS4. Bref, on n'a pas l'explication de l'étude, mais ça quelque part, après tout, on voit bien sur le petit tableau gratuit que c'est marqué 13 ans et plus, alors on va gratter une news en faisant genre avoir eu le rapport dans les mains, un peu comme quand on parle géopolitique entre deux bières en se reservant des cacahuètes. La médiocrité et la lucidité font mauvais ménage. Sous-titrage Société Radio-Canada